La santé des mineurs ! Qui est amusant ! Bonjour à tous, Liquid prend ses quartiers chez Linda Forêt et plus précisément au Clos du Gourmain pour une capsule spéciale whisky fromage. Donc pour le deuxième accord whisky fromage, on va attaquer avec un petit bourbon, on part du côté des américains avec un whisky produit dans le Kentucky chez Mister's, un magnifique produit single barrel, ça veut dire que c'est un whisky qui provient d'un seul fut, donc il n'y a pas de mélange, il y a le numéro du fut ici, donc c'est assez dingue, 217B351, donc on sait exactement d'où il vient. En 10 ans d'âge, 10 ans d'âge pour un bourbon, c'est vieux, parce qu'il faut savoir que c'est vieillé dans des fûts de chêne neufs, donc des fûts de chêne qui n'ont jamais rien contenu avant. Aux Etats-Unis, il y a une loi qui dit qu'on est obligé de faire vieillir dans un fût qui n'a jamais rien contenu, donc un fût de chêne neuf, et qui est souvent fortement brûlé à l'intérieur, fortement bousiné, comme ils appellent ça, fait une méthode de vraiment cramer l'intérieur du fût, pour laisser ressortir un caractère un peu toasté, laisser ressortir la vanilline aussi, qui est une molécule forcément qui va donner les arômes de vanille, qui est contenue naturellement dans le chêne, le chêne neuf américain. Et donc voilà, ici le profil aromatique qui est intéressant avec le Mischterch, c'est qu'on est sur un produit qui va être aussi sur la rondeur, la vanille, un peu comme le précédent, puisque au niveau matière première, on est plus ou moins sur la même chose, puisque là on était sur du maïs, avec un peu de malt, ici on sera sur du maïs principalement, donc on va avoir ce côté un peu rond, un peu gourmand, mais c'est très différent, parce que là on va avoir une influence boisée beaucoup plus importante, parce que ce chêne neuf, un peu brûlé, carbonisé, va donner beaucoup plus de tannin, donc on aura un côté un peu plus asséchant, et un côté assez droit, assez puissant, donc là pour le coup, pour l'accord, à mon avis, il faudrait un fromage qui amènerait un peu de fraîcheur à l'ensemble, un peu d'acidité, puisque là on est sur quand même quelque chose qui a du corps et qui est assez robuste, donc je ne sais pas... Eh bien justement, Détan, d'accord ! Justement, j'ai ce qu'il te faut, ça tombe rien ! Mais c'est merveilleux, mais nous avons fait une sélection incroyablement efficace ! Alors on a ce très joli fromage de chèvre ici, qui s'appelle le Claque-Bitou, qui est un fromage de Bourgogne, L'appellation d'origine protégée, c'est en plus, plus loin que la Bourgogne, mais en tout cas, celui-ci vient de Bourgogne. Et alors, pour la petite histoire, en patois charolais, Claque-Bitou, ça veut dire fromage de chèvre. On entend bien un Claque-Bitou, enfin voilà ! On entend bien un Claque-Bitou ! On entend bien un Claque-Bitou ! Mais le Claque en français, c'est le Camembert ! D'accord ! Et alors, on est ici sur un fromage qui est très dense, qui vraiment colle au palais, et je pense que ça pourrait bien coller avec ça ! Le côté un peu acidulé, comme ça, et la fraîcheur du fromage ira bien avec ça, cool ! Bon, on fait péter la cire alors ! Alors, le Mishters ! Bourbon du Kentucky ! Avec un profil aromatique très puissant ! Ils sont forts ces Américains ! Un super produit ! Ils sont très très forts ces Américains ! Et souvent, c'est vrai que les Bourbons, on a fait ça tout de suite au Fort Résis, ou alors au Tennessee Whiskey, Jack Daniels ! Et malheureusement, ils ont vraiment une mauvaise réputation à cause de ces grandes maisons finalement, qui sont pour moi des whiskeys qui sont juste bons à utiliser en cocktail, en mélange ! En tout cas, les entrées de gamme, parce qu'on a de très très belles choses aussi dans ces maisons-là un peu plus commerciales ! Mais c'est vrai que quand on va sur des choses comme chez Mishters, chez Coval, chez Sonoma, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles ! C'est un peu comme les fromages en fait ! Oui, bien sûr ! Voilà, tu as des produits industriels et tu as des petits producteurs qui font encore tout à la main ! Complètement ! C'est le même principe ! Qui ont leurs troupeaux et avec leurs terroirs ! Et encore plus aux Etats-Unis par rapport, par exemple, je trouve à l'Ecosse, puisque aux Etats-Unis, il y a plein de micro-distilleries qui ouvrent partout ! Et c'est des gars qui sont, voilà, qui sont seuls ou à deux pour faire tourner une distillerie complète ! Donc c'est assez surprenant ! En Ecosse, c'est vrai que les distilleries qui ouvrent, c'est déjà des distilleries avec des grosses installations, des gros alambics, des grosses cuves de fermentation, des chaînes vieillissements énormes ! Donc c'est vrai qu'aux Etats-Unis, il y a ce côté un peu craft, qu'on retrouve beaucoup dans la bière aussi ! Alors ici, on sent le bois ! Ça sent le bois, ça sent un peu la cire d'abeille, hein ! C'est ce produit qu'on met sur le meuble de Mamie, pour l'entretenir ! Ah oui, c'est vrai, ça sent comme chez Mamie ! On a beaucoup plus de bois sur le Mischterz, par rapport finalement au Alinver Gordon, qui a 44 ans de vieillissement, lui ! Que celui-ci, il en a que 10 ! D'accord ! Donc c'est assez surprenant d'avoir plus de bois au nez, en tout cas ! Et ça, c'est dû au fait que... C'est du chêne neuf, et du chêne qui est un peu brûlé à l'intérieur ! Donc le chêne neuf, en fait, n'aura jamais connu quoi que ce soit ! Donc forcément, il n'aura jamais eu un alcool qui sera venu puiser déjà les tanins, les arômes du bois naturel ! Donc là, en fait, ce produit-là, il puise directement en bois son tanin, ses arômes et ses arômes, très prononcés de chêne ! Ouais, c'est bon ! En goût chaud ! Alors le miel va super bien avec le formage de chêne dans un gros général ! C'est clair ! On a le côté mielleux, mais ça reste un produit qui a de la puissance, il y a du caractère ! Et le bois est là, et je trouve que c'est vrai que, à mon avis, l'acidité du chèvre va amener de la fraîcheur à l'ensemble ! Tout à fait ! Il est beau, là ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Il est une petite mousse, d'ailleurs ! C'est ça ! Qu'est-ce que ça, Salinda ? C'est sur des pénicillomes ! Il y a un petit peu de frisure aussi qui se dépose ! Et ça fume, d'ailleurs ! Ouais, c'est fou, ça ! Ouais ! Voilà ! Ouais, le clac-bitou, c'est super ! Surtout quand on écrit avec un K ! Ça claque ! Ça claque ! En fait, c'est le cousin du Charolais ! Et Charolais, c'est l'appellation d'origine protégée, mais il y a une ferme qui s'est dit, moi, je vais faire du clac-bitou, je ne vais pas me mettre dans l'appellation d'origine protégée ! Quand on sait que les AOP, maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose ! Puisque les industriels vont avoir la mainmise sur certaines AOP ! Bah voilà ! On sait que quand il y a des gens comme ça qui travaillent super bien ! Carrément ! C'est parti, on va faire l'accord ! Ouais ! Ah bah c'est super ! Alors ça, c'est quand même un truc particulier, au niveau du goût ! Ouais ! Comment décrire ? Parce qu'ils se renvoient la balle chacun, quoi ! Ouais ! C'est assez étonnant ! Autant l'autre, on avait une arme nue ! Ici, on a quelque chose de... bah c'est des opposés ! Mais là, les opposés s'attirent, quoi ! C'est assez surprenant ! Exactement ! Et ça fait saliver aussi ! Et ça fait énormément saliver ! Le mélange des deux est surprenant ! C'est vraiment amusant ! C'est vraiment une partie de ping-pong ! Tout à fait ! Tout à fait ! Ouais ! C'est super sympa aussi comme accord ! Parce que le chèvre, il y a vraiment une fraîcheur à l'ensemble ! Avec son côté un peu acidulé, comme ça ! Oui, c'est ça ! C'est ce que j'allais dire ! Il rafraîchit ! Il rafraîchit ! Le bourbon, qui peut paraître des fois un peu... Un peu pâteux, un peu boisé, quoi ! C'est très miel d'acacia ! Enfin, moi je trouvais vraiment très... Ouais ! Et puis avec le bois, on avait... Un gros whisky, j'ai envie de dire ! Et puis... Et le chèvre, il y a quelque chose de beaucoup plus frais ! Et du coup, le fait qu'on salive énormément aussi... On a envie d'y retourner ! Ouais ! Mais ça c'est dangereux ! Ouais ! C'est très dangereux ! Parce que j'ai déjà fini mon verre et j'ai envie de me resservir ! Ça fait un très beau dessert ! En soi ! Ouais ! Ensemble, là les deux... On devrait faire couler comme des glaces au chocolat ! On va faire couler du whisky ! Mais ça peut être terrible ! Alors ouais, comme dessert, tu dis... C'est un claque bitou ! Une petite fille, à mon avis, un peu caramélisée ! Et un petit bourbon à côté ! Et je pense que c'est... Ça fait un super dessert ! Ça fait un super dessert ! Là, on pourrait s'arrêter juste à ça ! Pour un dessert, enfin de repas ! Pour ne pas devoir faire un plateau complet ! Et ce qui est bien, c'est que le bourbon, ça reste dessert ! Ça reste un produit qui est assez rond, assez moelleux, amené par le maïs ! Donc... On est en plein dedans, là ! On est dans le thème ! C'est génial ! C'est bon ! Et en résumé... Match de ping-pong ! 1-1 !